Bonjour, dans cette vidéo on va démontrer un résultat assez important et même assez étonnant je trouve qui est que quand on prend un triangle, n'importe quel triangle, et qu'on trace les trois médianes de ce triangle et bien ces trois médianes vont se couper en un point. Alors c'est assez étonnant parce que évidemment si on prend deux médianes, on comprend bien qu'elles vont se couper en un point mais là ce sont les trois médianes de n'importe quel triangle qui vont se couper en un point. Alors pour ça j'ai tracé ici un triangle, c'est un triangle quelconque, qui a une forme quelconque. Je l'ai juste placé de cette manière-là sur le plan, c'est-à-dire que j'ai placé un sommet en l'origine, un autre sommet sur l'axe des abscisses et puis un troisième sommet au hasard quelque part dans le plan. Alors évidemment tu vas me dire oui mais ça c'est un triangle particulier quand même puisque tu l'as placé dans un endroit donné. Mais en fait tu pourrais avoir un triangle qui a exactement les mêmes dimensions, donc qui sont quelconques, mais placé ailleurs dans le plan et tu pourrais te ramener à celui-ci simplement en faisant des transformations isométriques donc qui ne changent pas les longueurs, les mesures, par exemple des symétries, des rotations, des transformations de ce genre-là pour le placer dans cette position-là. Donc ce qu'on va faire sur ce triangle, en fait c'est tout à fait général. Si on arrive à démontrer que dans ce triangle, toutes les médianes se coupent en un point, on l'aura démontré pour n'importe quel triangle. Alors je vais tracer les médianes, donc rappelle-toi une médiane c'est une droite qui passe par un sommet du triangle et par le milieu du côté opposé. Donc là je les ai tracées toutes les trois et tu vois bien que, a priori, c'est vrai qu'elles se coupent en un point donné puisque c'est ce qui apparaît ici, mais évidemment ça ne fait pas du tout office de preuve. Tu sais très bien qu'en mathématiques, une figure sert éventuellement à donner des idées, à développer ton intuition, mais certainement pas à une preuve puisqu'il se pourrait très bien que ce soit vrai uniquement pour ce triangle-là que j'ai tracé, qui a des mesures données du coup sur le dessin. Donc il faut qu'on arrive à démontrer ça différemment par le calcul. Et ce qu'on va faire ici, c'est utiliser les coordonnées de nos points. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de déterminer les coordonnées des milieux de chaque côté du triangle. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Alors il y a une formule pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, c'est qu'on ajoute les deux abscisses et on divise par deux, et on ajoute les deux ordonnées et on divise par deux. Ça, ça donnera les coordonnées du milieu. Alors pour que ce soit plus clair, je vais nommer les sommets, ça ne fait pas de mal. Donc celui-ci, c'est le point O, l'origine du repère. Ce point-là, je vais l'appeler A, et ce point-là, je vais l'appeler B. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer les coordonnées du milieu du segment AB en appliquant la formule que j'ai rappelée tout à l'heure. Donc c'est A plus B divisé par 2, et puis C plus 0, donc C divisé par 2. Voilà. Ça, c'est la formule que tu connais. Mais il y a une interprétation qui est très utile, c'est qu'en fait, l'abscisse du milieu, c'est la moyenne des abscisses des deux extrémités, et l'ordonnée du milieu, c'est la moyenne des ordonnées des deux extrémités. Ça, c'est une interprétation assez utile aussi. Tu vas voir pourquoi, on va s'en resservir un petit peu tout à l'heure. Alors ça, c'est pour le milieu du segment AB. Maintenant, on va s'occuper du milieu du segment OA. Donc son abscisse, c'est la moyenne des deux abscisses. Ici, ce point-là pour coordonnées 0, 0, et ce point-là pour coordonnées A0. Donc l'abscisse du milieu, c'est A plus 0 divisé par 2, donc A sur 2. Et son ordonnée, c'est 0 plus 0 divisé par 2, ce qui fait 0 divisé par 2, ce qui fait 0. Et évidemment, le milieu a une ordonnée nulle, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de déterminer de la même manière les coordonnées du milieu du segment OB. Alors, pour OB, on fait la même chose. Ce point-là pour coordonnées 0, 0, je vais le réécrire ici. Et ce point-ci a pour coordonnées BC. Donc l'abscisse du milieu, c'est la moyenne des deux abscisses, donc B plus 0 divisé par 2, c'est-à-dire B divisé par 2. Et puis son ordonnée, c'est la moyenne des deux ordonnées, donc C plus 0 divisé par 2, ce qui me donne C divisé par 2. Voilà, alors là, j'ai les coordonnées maintenant des sommets de mon triangle et des milieux de chaque côté. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est exhiber un point dont les coordonnées appartiennent aux trois médianes, ce qui voudra dire que les trois médianes se coupent effectivement en un point. Pour ça, je vais utiliser la figure pour développer un peu mon intuition. Alors, je vais donner des noms aux points pour que ce soit un peu plus clair. Le point d'intersection ici, ce point-là, je vais l'appeler G. Ce n'est pas encore le point d'intersection des médianes, mais je vais l'appeler G comme ça. Ici, le milieu de AB, je vais l'appeler I. Le milieu de OB, je vais l'appeler J. Et celui-ci, je peux l'appeler K. Alors, si je regarde cette première médiane en bleu, j'ai l'impression que le segment OG est à une proportion de deux tiers de la distance OI. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je pourrais couper le segment en trois parties et la distance OG serait deux fois la distance GI. Autrement dit, on peut l'écrire comme ça aussi. OG, c'est deux tiers de OI. Alors, c'est une supposition que je fais. C'est la figure qui me donne cette impression-là, mais je vais me servir de cette figure. Et si j'arrive ensuite à déterminer les coordonnées du point G, je pourrais regarder si, effectivement, ce point G appartient aux deux autres médianes. Alors, pour calculer les coordonnées du point G, tu pourrais utiliser les vecteurs ou tu pourrais déterminer la distance OI et la couper en cette proportion-là, en prendre deux tiers à partir de O. Et là, ce qu'on va faire, c'est utiliser un peu une formule analogue à celle des coordonnées du milieu d'un segment. Tout à l'heure, je t'ai dit que pour trouver les coordonnées du milieu d'un segment, on faisait la moyenne des coordonnées des deux extrémités. Ici, on va faire un petit peu la même chose, mais on va utiliser une moyenne pondérée. C'est-à-dire que je vais utiliser le fait que G est deux fois plus proche de I que de O. Et pour traduire ça, en fait, je vais écrire ça comme ça. G a pour coordonnées. Alors, son abscisse, c'est deux tiers de l'abscisse de I, donc deux tiers fois A plus B sur 2, plus un tiers de l'abscisse de O, donc plus un tiers fois 0. Voilà. Et pour les ordonnées, je vais faire la même chose. Je vais calculer deux tiers de l'ordonnée de I, donc deux tiers fois C sur 2, plus un tiers de l'ordonnée de O, donc un tiers fois 0. Tu vois, je récapitule. Ici, je calcule la moyenne pondérée des abscisses de O et de I en utilisant le fait que le point G est deux fois plus proche de I que de O. Alors, je vais faire les calculs. Donc, j'ai A pour coordonnées deux tiers fois A plus B sur 2, c'est-à-dire les deux vont simplifier. En fait, il me reste A plus B sur 3, plus un tiers fois 0, donc plus 0. Donc, l'abscisse de G, c'est A plus B sur 3. Et puis, son ordonnée, c'est deux tiers fois C sur 2, plus un tiers fois 0, donc c'est C sur 3. Voilà. Donc, j'ai un point ici qui est sur la médiane bleue, la médiane OI, et qui est située à deux tiers de la longueur OI. Alors, maintenant, je vais faire la même chose pour la médiane qui est en vert ici. Bon, je ne vais pas appeler le point G, puisque je ne sais pas encore que c'est le même, mais je vais prendre un point sur cette médiane qui est située à deux tiers de la longueur BK en partant de B. Donc, il sera deux fois plus proche de K que de B. Alors, ces coordonnées, je vais les calculer exactement de la même manière, en utilisant la moyenne pondérée. Alors, son abscisse, ça va être deux tiers fois l'abscisse de K, qui est A sur 2, puisqu'il est deux fois plus proche de K que de B, plus un tiers fois l'abscisse de B, qui est B. Voilà. Et puis, pour les ordonnées, je vais prendre deux tiers de l'abscisse de K, qui est zéro, donc deux tiers fois zéro, plus un tiers de C. Alors, je peux faire les calculs. Ça, ça me donne deux tiers fois A sur 2, donc A sur 3 plus un tiers de B, c'est-à-dire B sur 3. Donc, en fait, l'abscisse ici, c'est A plus B sur 3. Et puis, l'ordonnée, deux tiers fois zéro, ça fait zéro, plus un tiers de C, c'est C sur 3. Donc, tu vois qu'on retrouve ici les coordonnées du point G, ce qui veut dire que le point G que j'ai exhibé tout à l'heure, eh bien, c'est le point d'intersection de la médiane bleue et de la médiane verte. Alors, maintenant, je vais passer à la dernière médiane, la rose ici, et je vais calculer les coordonnées d'un point qui est sur cette médiane et qui est située à deux tiers de la longueur AJ en partant de A. Donc, il sera deux fois plus près de J que de A. Alors, ces coordonnées, je vais les calculer comme tout à l'heure. C'est deux tiers fois l'abscisse de J qui est B sur 2, deux tiers fois B sur 2, plus un tiers fois l'abscisse de A qui est A. Et puis, pour les ordonnées, je vais faire la même chose. Je vais calculer deux tiers fois l'ordonnée de J qui est C sur 2 plus un tiers fois l'ordonnée de A qui est zéro. Donc, plus un tiers fois zéro. Et quand je fais les calculs, ici, j'ai B sur 2 fois deux tiers, c'est-à-dire B sur 3, plus un tiers de A, c'est-à-dire A plus B sur 3. Voilà, ça, c'est l'abscisse. Et puis, l'ordonnée, c'est deux tiers fois C sur 2, c'est-à-dire C sur 3 plus zéro. Donc, C sur 3. Et là, encore une fois, tu vois qu'on retrouve exactement les coordonnées du point G. Donc, ça y est, on a démontré que dans ce triangle, les trois médianes se coupent en un point G, dont on a déterminé les coordonnées en fonction des coordonnées des sommets. et je te rappelle que ce triangle est tout à fait général. Si tu en as un autre qui est placé ailleurs dans le plan, eh bien, tu peux le positionner comme celui-ci en utilisant des transformations isométriques du plan. Donc, on a démontré ce résultat de manière tout à fait générale. Dans n'importe quel triangle, les trois médianes se coupent en un point.